Arborant des flottes et brassards rouges, les enseignants de la FEDER se sont retrouvés en Bourg pour organiser leur marche nationale. Ces enseignants qui ont déserté les classes pour battre le Macadam exigent de l'État le respect des accords signés. Tous les textes réglementaires de notre pays, toutes les conventions internationales, le Code du Travail, la C-87, la C-918, la constitution de notre pays, tout est bafoué parce que le droit à la négociation collective est consacré dans notre pays. Le gouvernement est en train de violer tout cet acte. C'est pourquoi la FEDER exige l'ouverture de négociations sérieuses avec tous les syndicats légalement constitués. Damboy et ses camarades très en colère ont à nouveau mis sur la table leurs points de revendication. La FEDER exige également l'appurement de la dette de 85 milliards en termes de rappel d'avancement, de rappel d'intégration et de rappel de validation. Ah oui, absolument rien du tout. Ce que nous demandons c'est simplement qu'on nous paye nos droits, qu'on nous donne ce que nous méritons dans ce pays, dans cette fonction publique. C'est ça que nous exigeons. C'est pourquoi nous exigeons l'augmentation substantielle de l'indemnité de logement. Ces enseignants informent que les chiffres avancés par le porte-parole du gouvernement sont totalement faux. Ce que le porte-parole du gouvernement a dit, le montant qu'il a avancé, il a dit tout faux. Ce n'est pas 32 milliards, c'est 85 milliards que l'état du Sénégal doit aux enseignants du Sénégal. La FEDER exige sur l'indemnité de logement qui est actuellement de 60 000 francs. Ça veut dire 6 000 francs. C'est comme s'il voulait donner de l'aumône aux enseignants. Nous n'en voulons pas. Nous exigeons nos droits. Et à l'endroit de Sérine Baï-Kiam, les manifestants estiment que c'est le plus mauvais ministre de l'éducation nationale que le Sénégal a eu à avoir. Le ministre de l'éducation est en train de semer la zizanie dans le secteur. Nous considérons que c'est le plus mauvais ministre de l'éducation de tous les temps. Maintenant, ce n'est pas à nous de le dégommer, c'est au président de la République de le faire. Maintenant, personne ne comprend pourquoi jusqu'au moment où on en parle, avec toute la crise qui secoue le secteur, Sérine Baï-Kiam reste inamovible. C'est inacceptable. Les Sénégalais se posent la question, mais ce n'est pas à nous de répondre à cette question, c'est au président de la République de le faire. Après Mour, les enseignants de la FEDER comptent faire les autres villes du Sénégal pour d'autres marches de protestation. Et si rien n'est fait, ils vont dire qu'ils durent sur le ton et aller à la vitesse supérieure. Gordia, Gordia, respect des accords.